Générique ... On est de retour, on va parler maintenant du Togo et l'interdition des manifestations publiques durant la campagne. La journée de demain, c'est-à-dire le 4 décembre, a été initialement prévue pour accueillir la quatrième journée de manifestation de la coalition des 14. Mais le ministre de l'administration territoriale, pas de Mboupissia, signifie aux organisateurs l'impossibilité pour eux de manifester pour cause de campagne électorale. En réponse au courrier du gouvernement, la coordinatrice de la C14 a demandé que, je cite, nous demandons au ministre de nous montrer la loi qui interdit les manifestations publiques. Quand on fait la campagne électorale, nous voulons leur dire qu'on ne reste pas inactif dans un coup de force. Il faut que la CDAO raisonne. Ceux qui font le coup de force, après cette interpellation, elle a expliqué que la journée de demain est déclarée Togo mort et donc est une réponse à l'interdition faite par le ministre togolais de l'administration territoriale. Alors, un beau soleil, est-ce qu'il y a une loi au Togo qui interdit les manifestations en période de campagne ? La période de campagne est une période sensible, est une période importante pour toute une nation. Et c'est une période à laquelle des candidats aux élections vont vers le peuple. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au cours de cette campagne, au cours de cette période, il y a des meetings, des réunions publiques. Et je crois que le gouvernement a le devoir de veiller à ce qu'il n'y ait pas de problème au cours de cette période sensible. Et je crois que dire qu'il n'y a pas une loi qui interdit les manifestations eux-mêmes, ils le disent comme la coordinatrice. Elle a dit qu'aucune loi n'interdit les manifestations en période de campagne. Ils sont togolais, nous tous nous sommes togolais, nous constatons que notre pays s'est engagé dans un processus électoral. Et ça concerne tous les togolais, même si d'autres ne veulent pas y aller. Là, vous interpellez leur esprit patriotique, c'est ça ? Mais bien sûr, au nom de tout le Togo, que ces élections sont organisées. Et le gouvernement a le devoir de les organiser pour respecter un calendrier républicain. L'Assemblée nationale actuelle est arrivée à terme. Depuis août, ce qui s'est passé, on ne va plus revenir à l'arrière. Et le gouvernement a le droit et même le devoir d'organiser cette période-là pour qu'il n'y ait pas de problème. Et je crois que cette manière de dire qu'il n'y ait pas de manifestation, de marche en période de campagne, ça pourrait permettre d'éviter peut-être des accrochages. Vous voyez que ces marches-là sont dirigées clairement contre ces élections. et un gouvernement comme un responsable ne va faire qu'éviter que ces marches-là aient lieu pour ne pas avoir des accrochages. Germain Poulin, la même question de la coordonatrice. En période de campagne, le pays ne s'arrête pas parce qu'il y a campagne. Si les gens ne font pas campagne et ont envie de manifester, ils manifestent. Oui, il y a la liberté de manifester, sauf que cette liberté est encadrée. Et c'est la même loi qui dit que le gouvernement peut modifier l'itinéraire d'une manifestation, peut même annuler une manifestation. Il faut motiver ou interdire une manifestation. Il faut motiver. Le motif donné par le ministre de l'administration territoriale, c'est qu'il y a la campagne électorale. Et cette campagne ne dure que deux semaines. Donc après les deux semaines, la coalition peut manifester. Donc c'est une restriction dans le temps. Ce n'est pas dire qu'il n'y a plus de marches. Non, donc c'est pour une raison assez claire. Et donc le pouvoir ou l'administration a le droit de le faire. C'est comme aujourd'hui quand on dévie l'itinéraire des manifestations. Aucune loi ne dit qu'on ne doit pas marcher à tel endroit. Mais le ministre a motivé, a dit pendant sept mois, vous avez utilisé cet itinéraire. Les riverains, ceux qui exploitent ces voies-là, ont subi des pertes, se plaignent. Et donc pour les soulager un peu, allez occuper d'autres voies. Et pour le même temps, vous pouvez revenir après. Donc ce n'est pas des interdictions définitives. C'est que les autres tient la liberté ou le droit d'ouvrir des boutiques. Si vous voulez marcher tous les jours, celui qui a sa boutique, vous venez faire le rassemblement de 8h à 15h, a aussi le droit d'ouvrir sa boutique. Donc si vous le faites pendant sept mois, c'est bien d'aller ailleurs et bloquer un peu les autres. Et que lui, il puisse moins travailler pour sept mois. Peut-être le temps que vous revenez. Donc moi, je crois que c'est motivé. Et ils le comprennent. Bon, ils n'ont pas compris. Ils ont dit qu'on leur montre la loi. Ils n'ont pas compris, mais il n'y a pas de moyens. Pourquoi ils n'ont pas demandé où est la loi qui dit de dévier les itinéraires pour qu'on ne marche pas à tel endroit ? Mais là, on leur est interdit de manifester. C'est ça qu'ils dénoncent. – Oui, mais c'est interdit dans le temps. Le ministre a bien dit, pour deux semaines. Ça veut dire que la campagne dure deux semaines. Pendant ce temps, les autres aussi ont le droit de faire la campagne. – Et qui sont des manifestations publiques aussi. – Bien sûr, bien sûr. – Qui sont des manifestations publiques aussi. – Alors Thierry, peut-être le ministre aurait pu motiver en disant, écoutez, il y a 8000 forces de sécurité, 8000 agents, donc il n'y en aura pas suffisamment pour vous encadrer. Ça aurait été compréhensible ? – Non, je ne comprends pas cette décision du ministre. En ce sens que, tout comme la campagne électorale et les manifestations de la C14, tout ça là, c'est des manifestations publiques. Et ça occupe les voies publiques. Donc, je ne comprends pas cette décision du gouvernement. Certains ont choisi d'aller aux élections. Ils ont libre cours d'aller. Mais ceux qui ne se sont pas inscrits dans cette dynamique-là, on doit aussi les donner la possibilité de s'exprimer. Donc, et puis, ceux qui aujourd'hui ne participent pas à ces élections, ils ne le font pas guetter de cœur. C'est parce qu'ils sont quelque part contraints. Ils voudraient que les conditions soient autres que ce à quoi on insiste aujourd'hui. Donc, je crois, pour cette fois-ci, la C14 a demandé qu'on puisse observer un Togo mort, c'est-à-dire à partir de demain. Je me dis que, certainement, au niveau de la C14, ils seront en train de réfléchir à d'autres stratégies, puisque la coordinatrice a été en un peu plus clair comme quoi ils mettront tout en œuvre pour que les élections, même si elles doivent avoir lieu, ne se tiennent pas. Voilà. Donc, le ministre, déjà, c'est un combat, je dirais, juridique. Quand elles demandent à ce qu'on puisse leur indiquer, ce test-là qui empêche ou qui interdit qu'on puisse manifester pendant une campagne électorale. Donc, tout ce débat-là, moi, je crois qu'on aurait pu éviter cela. Si c'est que les deux camps, les deux blocs se sont entendus sur la conducte à tenir en ce qui concerne l'organisation des élections. En la matière, pourquoi, par exemple, la coalition ne fait pas le choix de saisir en référé le juge administratif ? Ah, je crois que quand on parlait de l'Angola, vous savez, là, qui vous dit que le juge administratif leur donnera raison ? Qui dit le contraire ? Vous savez, nous tous, nous savons ce qui se passe dans ce pays. Quand Abbasar, le préfet, après la décision d'interdire la marche, il a avancé des arguments solides et personne n'a contesté. Les organisateurs de la marche Abbasar, je crois qu'ils sont conscients de ce que le préfet a évoqué. Mais aujourd'hui, ce que le ministre avance, ça ne tient pas. Oui, c'est ce que je dis. Un juge peut simplement constater que c'est une violation de la loi sur la liberté de manifestation. Vous connaissez, tout comme moi, comment notre justice est... C'est un procès d'intention. Non, ce n'est pas un procès d'intention et à la solde du pouvoir. En tout cas, pour ce qui concerne les élections du 20 décembre, on voit, nous voyons nous tous, tout ce que le pouvoir fait pour que ces élections-là puissent avoir lieu. Donc, aucun juge n'osera à donner raison à la C14 dans cette histoire-là. Alors là, est-ce que, Beausoleil, on n'est pas aussi dans une violation de la liberté de manifestation ? Non, on n'est pas dans une violation de liberté de manifestation. Parce que je vais prendre un exemple, c'est-à-dire à l'heure où nous parlons, la France aussi connaît des manifestations. On ne peut plus être violentes quelquefois. Il y a eu des violences. Ça n'a pas empêché quand les gens voulaient revenir sur les Champs-Élysées. On a laissé faire. Il y a encore eu des violences. Et d'autres sont encore annoncées. Et on va laisser faire. Oui, je vous rappelle aussi qu'en France, on a quand même refusé des manifestations sur certaines artères sensibles. Ce n'est pas au Togo seul que ça se passe. Ce que je voudrais dire, la loi était claire. La loi pour les manifestations est claire. Lorsque le gouvernement trouve que ces manifestations peuvent causer du tort au pays, il peut quand même les refuser. Parce que... Là, il y a quand même un problème d'interprétation. Parce que je rappelle qu'on est dans un régime d'information et non d'autorisation. Alors, est-ce qu'on est interdit quand on est dans un régime d'information ? Non, au fait, ce n'est pas une interdition. Comme le ministre l'a si bien dit, c'est une suspension pour un temps de l'année, une suspension pour un temps de l'année, un temps sensible dans la vie d'une nation. Et je crois que ceux qui veulent... Je l'ai dit tantôt, ceux qui veulent organiser ces marches, leur intention est claire. C'est d'empêcher ces élections. Bon, et en même temps, ce n'est pas des marches à paix qui vont empêcher des élections au Togo. Mais c'est pour ça qu'ils organisent. Et donc, le gouvernement prend la mesure de la chose. Et pour que... Je l'ai dit, le gouvernement a le devoir de faire en sorte que ces élections se déroulent dans la paix. Ces élections se déroulent d'une manière... Comment ? À ce qu'il n'y ait pas de violence. Qu'il n'y ait pas d'accrochage entre ceux qui empêchent et ceux qui veulent empêcher ces élections. Parce que les gens le disent, ils le promettent que ces élections n'auront pas lieu. Et quand... Et ceux qui disent que ces élections n'auront pas lieu, qu'ils vont passer par tous les moyens pour que ces élections n'auront pas lieu, organisent des marches en période de campagne électorale. Une période sensible, le gouvernement a le devoir et la responsabilité de prendre des mesures pour qu'il n'y ait pas de problème. Germain Poulis, c'est le manque d'effectifs ? Oui, alors, quand vous reprenez déjà les dernières marches qui se sont déroulées, la coalition avait programmé une quarantaine de localités. Et le ministre a dit, on n'a pas suffisamment d'effectifs pour assurer la sécurité dans une quarantaine de localités. Pourquoi la coalition a accepté ? Ça veut dire... Elle pouvait dire, on est libre de marcher dans 41 localités. Ça veut dire qu'elle comprend que le gouvernement a une responsabilité. Donc, c'est la même chose. Vous acceptez ça, qu'on vous dit, vous ne pouvez pas marcher dans 41 localités parce qu'il n'y a pas assez d'effectifs pour vous encadrer. Maintenant, vous refusez, comme vous dites, pour les deux semaines de campagne, vous ne pouvez pas. Déjà, vous avez le droit de manifester, les autres ont le droit de battre la campagne. Vous avez longtemps manifesté, déjà, on n'avait pas d'activité. Pour une fois qu'ils ont des activités pour deux semaines, vous pouvez leur donner la priorité. Et maintenant, non, j'arrive. Ça, c'est juste de façon subjective. Mais de façon plus objective, maintenant, si on voulait même avancer l'argument de l'effectif, il y a une force de sécurisation des élections qui a occupé, a sécurisé le processus électoral. Qui ne pourra même pas, même si c'est dans une seule ville, pouvoir s'occuper des manifestants. Mais je pense que le ministre n'a pas voulu utiliser... C'est 8 000 agents, le Togo a plus de 8 000 policiers et gendarmes. Oui, c'est pas... Mais il faut être reformé. C'est-à-dire, on pouvait leur dire, bon, écoutez, c'est la campagne, bon, vous n'allez pas perturber, bon, allez vers la plage, prenez... Non, même à la plage, les gens peuvent aller battre campagne à la plage pour convaincre des électeurs. Donc, je crois que la marche ne date pas d'aujourd'hui. Si la coalition ne marche pas pendant ces deux semaines, ça ne l'empêche pas de marcher après. Donc, je crois qu'il faut aussi respecter la liberté des autres, le droit des autres. Et pour moi, la décision est motivée, contrairement à ce que Thierry disait tout à l'heure. Thierry a trouvé que la décision du préfet de Bassard est motivée. et celle du ministre, maintenant. Ça, c'est sa lecture. Peut-être qu'il apprécie bien le préfet de Bassard. Sinon, je crois qu'un organisateur qui va ennuler sa marche n'est pas content, quel que soit l'argument qu'on lui donne. Alors que l'autorité...